C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur ma table. Et comme je l'ai dit, c'est que ce sont des frères et donc c'est que naturellement il faut que je prenne soin de la célébration. C'est à fait. On doit attendre ça. Vous êtes prêts? Bonne soirée. Bonne soirée. Et donc je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter aux futurs et vous toutes mes félicitations, beaucoup de courage, beaucoup de bonheur et surtout que ce jour-là c'est l'un des plus beaux jours de votre vie. Donc nous sommes là-dessus maintenant pour parler du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Je vous dirais simplement que c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union, dont les conditions, les effets et même la dissolution sont régis par le petit. C'est donc un engagement sérieux et libre fondé sur le respect mutuel et l'égalité des exécutifs. C'est une étape très importante. 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 Et donc ce matin, je voudrais vous inviter au sens du discernement, à la culture permanente du dialogue. C'est très important dans l'employé, ainsi qu'à une implication personnelle de chacun de nous pour un aboutissement de régime. Toutefois, le législateur a pu devoir codifier un certain nombre de comportements obligatoires pour les dépôts qui paraissent aujourd'hui comme des règles essentielles qui renforcent les liens du mariage et lesquelles les règles peuvent devenir fragiles ou précaires en cas de l'immigration. C'est pourquoi il est obligatoirement nécessaire de vous faire la lecture des fêtes officielles contenues dans le code des personnes et de la famille en République du Bébé. Ce matin, nous allons nous en tenir à quatre articles, à savoir les articles 153, 154, 155 et 159 qui vont vous expliquer vos trois devoirs en tant que Bébé. Est-ce que je peux continuer ? Et donc, je vous invite à l'observance microbeuse des dispositions pour passer. Le devoir de la communauté de vie ici, à titre 153, il dit « Les époux s'obligent à une communauté de vie. Il se doit avoir respect, secours et assistance. » En réalité, ce sont des devoirs mutuels qui s'imposent à chacun. Le devoir de la communauté de vie ici regroupe deux obligations. Le devoir de cohabitation charnelle, encore appelé le devoir conjugal, dans lequel les époux s'obligent à avoir des relations charnelles librement consenties. C'est très important le mot librement. Ça sous-entend qu'à un autre moment, on nous doit parler de viol sur le monde. N'est-ce pas ? C'est bien ça. Nous avons également la cohabitation elle-même, qui se traduit par la nécessité d'une résidence colonnée. Et donc, forcément, le couple doit être sur le même toit. J'ai également parlé du devoir de respect mutuel. Et j'ai l'habitude de dire, si le respect est la chose la plus noble dans la vie courante, c'est que forcément, au sein du foyer, il fait régner la paix, la joie, l'harmonie, l'amour et que sais-je encore. Et donc, chers futurs époux, nous devons éviter toute forme de violence, et lesquels semblent qu'on nous compose de débrouche par le monde. Enfin, au niveau de cet article, nous avons le devoir de secours et d'assistance, qui se traduisent par la solidarité entre les époux, l'aide morale, matérielle, financière, dans les moments difficiles, ainsi qu'un accord de souhait personnel en cas de maladie par l'un des époux. Quant à l'article 154, il stipule que les époux se doivent avoir mutuellement fidélité. Le devoir de fidélité, Dieu simplement dit quoi? Que les époux doivent rester fidèles l'un en même l'autre, n'est-ce pas? Et donc, à notre commune, on nous doit parler d'une tentative d'adultère. Ce devoir est violé sous deux formes. Nous avons l'infidélité physique, qui consiste à un acte d'adultère matériellement posée. Donc, à notre commune, on nous doit parler d'une tentative d'adultère. Cela constitue une violation du droit de fidélité. Une autre forme de fidélité, mais qui est souvent ignorée, c'est l'infidélité numérale. Ici, qui est constituée de tous les actes préliminaires du tentative d'adultère. Je vais peut-être citer les sorties fréquentes, les relations équivoques, les échanges de correspondances. Bref, tout acte, toute faute qui peut nous conduire au divorce. Nous avons l'article 155 qui dit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. A ce niveau, nous retenons simplement que les époux exercent conjointement l'autorité parentale et assument les tâches qui découlent tant de la direction de la famille que de l'exercice de l'autorité parentale. Chers futurs époux, c'est donc une mission commune aux époux où les décisions relatives à la vie de la famille doivent être forcément présentes. de même les problèmes, les difficultés doivent être résolues comme ça. Et tout ça pour préserver la paix au sein du poids. Il servit également pour vous, en tant que parent bien sûr, dans un respect mutuel et ensemble, de préserver les enfants, de veiller à protéger leur santé, d'assurer leur éducation mais également de préparer leur avenir. Parce qu'ils sont simplement pour leur volet. Enfin, nous avons l'article 159 qui dit que notre centre de convention comprend les époux contribuent au charge du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Et que chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration. Ça veut dire quoi en revient ? Dans l'organisation de leur vie, les époux contribuent à l'entretien du ménage, à l'éducation des enfants selon leurs possibilités. Les charges du ménage doivent être naturellement supportées par les biens. De même, le produit du travail des époux et tout ce qu'ils mettent ensemble sont affectés en première ligne à la subsistance de la famille. Et quand je dis subsistance de la famille, c'est que je parle des époux et des enfants. Les frais de maladie ou toute autre dépense engagée dans l'intérêt d'un époux constituent les charges du ménage. À ce niveau, on dira simplement que la contribution aux charges du mariage est un peu comme une obligation financière qui pèse sur chacun des époux durant la période du mariage. Nous venons donc de partre-réchec du époux les cartes qui sont prévues sur la famille. Alors, tout manquement à l'un de ces caisses constitue une faute. C'est très important. Tout manquement à l'un de ces caisses constitue une faute. Et donc, que la présenteuse officielle que vous venez d'entendre soit pour vous le socle de réflexion sur lequel doit se fonder désormais votre vie harmonieuse et commune. Je vous remercie. Merci. Nous allons poursuivre notre célébration. Mais avant d'aller juste plus loin, on va s'assurer si nous pouvons continuer en toute cérémonie. M. Pouton Pache. Oui. A la lecture des tests officiels contenus dans le code des personnes et de la famille en République du Bénin, Consentez-vous à prendre votre épouse mademoiselle Loubosa-Josephine? Oui. M. Pouton Pache. M. Pache. M. Pache. Mais pas la suite, les choses ont commencé par se préciser et se reprécédent. J'ai commencé par plus de remarques. Ta beauté naturelle. Comme aujourd'hui, déjà. Ta bouleur imposante. Ta tendresse engoutante. Ton sourire facile. Et j'ai commencé par prier. A demander. A l'Eternel. Cela ne m'a pas suffi. J'ai couru à la rate. Aller voir les serviteurs de Dieu pour demander ta vie. L'Eternel est un Dieu juste. Jésus est un Dieu merveilleux. Me voici aujourd'hui devant Madame le Maire. Pour cette marche entreprise. C'est en train de se concrétiser. Que toute la gloire revienne à l'Eternel. Je promène devant notre Dieu, Jésus-Christ. Devant Madame le Maire. Devant les serviteurs de Dieu. Devant tout le peuple de Dieu. Et tous nos invités ici présents. De te rester fidèle. De te supporter. Amen. De prendre soin de toi. Jusqu'au jour où la mort va nous faire. Chouper. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Pouton. Mme Rosa, c'est à votre tour, oui, oui, de dire à M. Couton également tout l'amour que vous avez pour vous et qui vous ont conduit ici sur vous. C'est quand il vous plaira. Mon essentiel. Vous avez entendu. Je n'ai pas entendu la paix à la Seigneur. Mon essentiel. Je bénis au Seigneur Jésus qui nous a accoutés à grâce de moi ce jour et je suis tellement heureuse en ce jour. Je ne crois pas ma vie sans toi pour te dire que je t'aime en moitié. Je t'aime de tout mon cœur et tu fais partie d'une autre âme de mon corps. Je t'aime sincèrement et je promets de rester fidèle, de te respecter, de donner de l'amour, de la joie, de la paix. Je fais heureux de toi, le plus heureux des hommes de la terre, jusqu'à ce que la mort ne s'éclate. Je t'aime bien déclarer. Merci. Merci à vous. En mortalité, officiel du cas civil, et au nom de la loi, je vous déclare une parole. Merci. En attendant la scientifique des documents, nous allons poursuivre notre célébration. Et donc, nous allons inviter à présent les témoins à tous les rôles, à prendre la parole et à donner quelques conseils, quelques bénéficiaires à nos étudiants. J'invite M. 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 Rassin. Les deux bien-aimés s'unissent. Et ça a été mon parcours. Et ce que le Seigneur annonce, il accomplit toujours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et si j'ai un conseil à donner, d'abord, je suis le père dans la foi. Donc, mon conseil, c'est un conseil de tous les jours. C'est de réellement marcher selon la volonté du Seigneur. Et de faire de leur foyer un modèle de foyer de paix, foyer d'amour, foyer de responsabilité. Et je sais que devant Mme le maire, ils se sont promis fidélité jusqu'à la fin. Je sais que devant le Seigneur, devant Dieu, il y a encore le moment de leur donner des grands conseils. Et je tiens réellement à prier le Seigneur de veiller sur eux, de leur donner toute la bénédiction qu'il faut. Et que leur union porte des fruits. Et ils auront des enfants, des jumeaux. Et par eux, nous aurons d'autres générations de serviteurs de Dieu. Amen. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Chers époux, j'espère que vous avez suivi avec attention les précaux de vos témoins respectifs. Je vous souhaite vos filles de grâce. Beaucoup de bénédictions. Et comme les témoins l'ont dit, le dialogue, le dialogue est toujours le dialogue. C'est sur ces mots que je prie de vous lever pour recevoir le passion. C'est désormais, madame et monsieur Doudon. N'est-ce pas ? Un bon pour ce coup de feu. C'est désormais, madame et monsieur Doudon. 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 Phare Qui trouve une femme pour le bonheur, une campagne éternelle. Elle apporte la joie des bénédictions. j'ai fait c'est fait c'est fait c'est alléluia shalom shalom que de dieu aujourd'hui c'est encore un grand jour et un jour de pète aujourd'hui c'est nous sommes en venu pour le mariage civile de bien aimé le frère philippe avec la soeur sarah et tout c'est très bien passé nous bénissons le seigneur aujourd'hui devant la loi ils sont reconnus vraiment variés maintenant il reste la consécration qui va se dérouler le samedi prochain donc ce sera un grand événement alléluia ce sera un très grand événement même les anges du ciel sont invités donc voilà peuple de dieu ce qui est bon dans la sainte doctrine dans la sainte doctrine les choses se passent selon la parole de dieu les choses se passent aussi selon la loi voilà donc nous vous invitons vraiment massivement à ce grand rendez-vous le samedi prochain à l'église jésus revient de qu'on nous découper donc ça va chanter alléluia alléluia voilà j'ai dit shalom shalom en peuple dieu et bénis le père et le christ pour votre vie voilà vous sujets en diète comme ça le matériel civil de notre bien aimé frère philippe et la servante de l'éternel la sainte sarah alléluia donc je vais accorder la parole à quelques personnes qui vont donner les impressions alléluia je bénis le seigneur je bénis vraiment le seigneur pour s'énerver tout ce qu'il est en train de faire dans son réveil vraiment son amour et sa mère qui conduit le réveil et comme nous l'avons déjà annoncé nous sommes dans la saison des bonnes nouvelles dans le réveil la saison des mariages et vous voyez tel que je vous l'avais annoncé les mariages sont alliés parce que le seigneur veut faire entrer ses enfants qui groupissaient sous le jugo du célibat le seigneur en train de les libérer et le seigneur en train de les faire entrer dans leur classe de mariage et aujourd'hui c'est le discours de notre bien aimé Philippe et ma fille Sarah de qui j'ai de très bonnes impressions parce que je vous l'ai déjà dit avant d'accepter l'union d'un couple dans le réveil on doit s'assurer que c'est des gens qui sont brisés qui vraiment qui sont totalement affermis parce que si deux personnes ne sont pas affermis on ne peut pas les mettre ensemble et nous bénissons le seigneur que vraiment ils ont atteint une étape importante dans leur marchand avec le seigneur et aujourd'hui le seigneur témoigne son amour dans leur vie c'est le lieu d'inviter et une fois encore tout le peuple de Dieu tous les enfants de Dieu qui sont dans le réveil qui sont à Jésus revient réellement de travailler encore leur vie de sanctification ne mettez pas le mariage du vent mais travailler votre vie de sanctification et savoir que quand le seigneur verra que réellement les enfants vraiment sont affermis le seigneur va vous accorder tout ce dont vous avez besoin Alléluia et pour finir je dirais que la fête sera vraiment belle le samedi prochain gloire à Jésus Christ Nous allons diriger notre interview vers la sœur Suzanne des Etats Unis Alléluia Quelle Suzanne dites-nous et en bref quels sont vos sentiments et quels sont vos contacts que vous avez fait aujourd'hui à ce mariage de Dieu vous avez béni En tout cas j'ai béni Dieu premièrement pour tout ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur Sarah et Sœur Philippe En tout cas je veux dire juste à Sarah que je l'aime beaucoup Elle a bien pris soin de nous C'est vraiment une bénédiction que Dieu l'a béni Et aujourd'hui c'est un grand jour pour elle Nous bénissons Dieu pour cela Le mariage s'est fait, ça s'est bien passé Et tout a été bien Au revoir à Dieu Et je bénis la vie Et tout le monde qui est venu pour la soutenir Et le rendez-vous c'est pour le samedi Je suis vraiment contente pour elle que le Seigneur le bénisse abondamment Je peux dire que vraiment le mariage de la Sainte Doctrine Et ça se passe vraiment très bien Et ensuite tout ce qui est comme la Sainte Doctrine le veut et l'Etat aussi On donne à l'Etat sa part et à Dieu aussi sa part Alléluia Alléluia La vie de Dieu a donné ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui Voilà Marie-Anne donc vous avez la parole Dites-nous en bref ce que ça dit Vos remarques en haut Vos instructions d'avis Ce que vous avez à dire pour vous de ce mariage Et ma vie Je bénis le Seigneur pour tous les jours J'ai une grande joie de voir ma sœur Sarah Célébrer une mariage de Dieu Et je bénis le Seigneur pour leur vie Et je leur souhaite une bonne ménage Que le Seigneur les accompagne pour voir à Jésus Amen La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère S'attachera à sa femme Et ils deviendront tous deux une seule chair Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Le mariage traditionnel communément appelé Docte C'est déjà passé dans la maison familiale de notre sœur Et de samedi passé et aujourd'hui nous sommes à l'état civil pour concrétiser ce mariage Chez l'état est reconnu Parce que Dieu demande que les autorités de même que les autorités parentales, les autorités ecclésiastiques Et aussi les autorités gouvernementales soient impliquées dans le mariage Et puis nous sommes à tester ce mariage Et c'est ce que nous faisons et que nous avons fait Et nous bénissons le Seigneur qui a conduit le frère Philippe et la sœur Sarah Depuis le commencement jusqu'à ce moment Ce n'a pas été facile Mais le Seigneur a été avec nous en toutes choses Et les choses se déroulent très bien Et nous sommes déjà vers la phase terminale Qui va finir le samedi prochain Et nous vous invitons tous Nous vous demandons tous d'être présents, d'être là Et nous nous sommes dans la joie ici Parce que nos deux bien-aimés ont été aujourd'hui mis ensemble Ils sont maintenant unis devant les parents, devant la loi Et ça reste devant l'église le samedi qui arrive Je te rends grâce pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans la vie de ses enfants Je les bénis Et à Jésus reviens, le merveille se passe Alléluia Le merveille se passe Alléluia, Jésus est maintenant Si je vous disais, c'est-à-dire de donner au moins un conseil à l'autre chemiseur Qui nous suis en ce moment Quel conseil vous pouvez donner à tous les enfants ? Ce que je voudrais dire La patience Alléluia La patience c'est un chemin dans La patience dans tout chose Et qu'il se confie à l'éternel davantage Et puis le Seigneur fait le reste Avez laissé la parole A l'heureuse du jour Alléluia De nous donner au moins C'est-à-dire ce qu'elle ressent la joie Quelqu'elle ressent à l'heure là Parce qu'elle est l'heureuse du jour Alors dis-nous Aime bien fort ce que tu ressens Alléluia 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 Qu'est-ce que tu peux aller dire ? Et tout ce que j'ai à dire à mes soeurs A mes frères Qui sont encore dans les mains du Sénégal Sincèrement je vous invite à venir à Jésus A persévérer en Jésus A rester fructesse Quelles que soient les tribulations Quelles que soient ce que vous Dans quoi que ce soit vous êtes Je vous prie de persévérer D'être patient Que le Seigneur Jésus Sera quelque chose de grand dans votre vie Amen Voici l'heureux du jour également Alléluia Que je vais aussi donner la parole Qu'il va au moins donner C'est-à-dire ce qu'il ressent en ce moment La joie qu'il demande en ce moment Il va essayer aussi de nous dire au moins cela Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi Et c'est une joie que je n'ai jamais vécue dans ma vie Et le Seigneur tout ce qu'il a fait est merveilleux Qui m'a permis de prouver la joie que les autres Je le bénis Et je sais que c'est une nouvelle page de ma vie qui s'ouvre Et tout va changer au nom des Jésus-Christ Amen, 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 tout va changer Et bien aimé que vous n'avez pas dit pour nous Pour vos jeunes frères, vos petits frères qui sont encore derrière Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment ? C'est de les conseiller d'obéir à ce que la parole de Dieu dit Parce que notre Dieu, il nous demande à ce que nous obéissons Non seulement à sa parole, mais aussi aux autorités Amen C'est ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui Amen, Amen, Amen Et donc je les invite à faire du même Amen, Amen Voilà, je dis maintenant je vous demande de rappeler à nos bien-aimés Le grand jour, Alléluia Parce qu'aujourd'hui nous nous tendons déjà vers la fin Vous nous dites elle est la seconde phase, n'est-ce pas ? Maintenant le samedi prochain est le grand jour Donc rappelez ce jour aux gens et vos invités aussi Vous pouvez les inviter Tout ce que vous voulez, vous pouvez les dire maintenant Le samedi prochain, c'est le grand jour Parce que c'est le jour où le Créateur du ciel et de la terre Va bénir notre union J'invite alors tout le monde à être de notre côté Pour nous soutenir Parce que ce sera une grande joie Une joie mémoriale Alléluia Une joie mémoriale Une joie mémoriale Alléluia Donc je bénisse vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie Vous qui avez nous suivi du début jusqu'à la fin de cette interview Vraiment que le Seigneur vous bénisse avant d'amour Je prie pour toi également, toi qui me suis en ce moment Que cette grâce te localise Que cette ancien, l'ancien du mariage Roule maintenant sur ta vie Pour la voie de tes Jésus-Christ Amen Amen Jésus-Christ 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 Ne pourra vous séparer Aimez-vous pour le meilleur et le pire Aimez-vous pour les barbeaux à l'agir Pour mes deux yeux, la solution à tous vos problèmes Aimez-vous pour les barbeaux à l'agir 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 Shalom, shalom, voilà, tout ce qui commence bien fini bien, par le Seigneur Donc nous sommes à la fin du processus de mariage civil Donc il reste la concentration devant le Seigneur Où les deux seront officiellement et spirituellement unis dans le Seigneur Pour la marche Dans la marche conjugale chrétienne Donc c'est le moment de prier encore pour les frères et soeurs Qui vivent encore dans le célibat courlongé Je prie que le Seigneur les visite aussi Que la mère du Seigneur Jésus-Christ les visite aussi Et qu'ils rentrent aussi dans leur grâce du mariage Pour que ce bonheur les atteigne aussi Et je sais que le Seigneur est en train de faire vraiment son travail Et quand nous voyons les candidats au mariage qui sont alliés Ça nous donne vraiment de la joie au cœur Ça montre que réellement ce que le Seigneur a promis Il est en train vraiment d'accomplir Parce que le Seigneur nous a dit C'est la saison du mariage pour ces enfants Et surtout ces enfants obéissants On ne donne pas les bonnes choses aux chiens On ne donne pas les bonnes choses aux enfants rebelles Mais on fait des cadeaux aux enfants douciles Donc ces enfants qui sont en train de persévérer Dans la vie de sanctification Dans la vie, dans la Seigneur d'Autrées Et qui ont des bons témoignages Qui sont vraiment affermis Le Seigneur vraiment est en train Vraiment d'exaucer leurs prières Voilà Donc la Bible nous dit de rechercher premièrement Le Royaume des Cieux Et sa justice Et toutes choses nous seront accordées Donc si notre regard est fissé Sur le Royaume des Cieux En ce moment, le Seigneur sait C'est ce qui nous manque Ce qu'il nous faut Quand Adam était seul dans le jardin d'Éden Adam n'a pas pleuré Adam n'a pas demandé Seigneur Ah il me manque une aide Il me manque une femme Adam n'a pas prié Adam n'a pas demandé ça Mais quand Dieu l'a vu Dieu a vu que Ah ! Vraiment mon fils que j'ai créé Vraiment il lui manque quelque chose Et le Seigneur a pris Ève pour lui donner Ce qui veut dire que Si vous êtes concentré Sur votre marche Dans votre marche Dans la sanctification Pour le ciel Même si vous ne priez pas Pour le mariage Le Seigneur Jésus Va voir que Ah ! Vraiment de la manière dont Mon fils est Ou ma fille Est vraiment Et d'aussi Consacré Pour le ciel Je vais lui accorder cette grâce Parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie Il lui manque quelque chose dans sa vie C'est comme ça le Seigneur Jésus fonctionne Mais quand tu cries tous les jours Seigneur donne moi Donne moi femme Seigneur donne moi Marie Alors que tu n'es pas brisé Tu ne travailles pas Ta vie de sanctification Tu n'es pas consacré Pour le Seigneur Le Seigneur va dire Si je te donne De femme Dans ces conditions Tu ne pourras même pas garder Si je te donne De mari Dans ces conditions Tu ne pourras pas garder Donc le Seigneur veut vraiment Avoir Te voir briser complètement Etre à la famille Pour te donner Des belles choses Et je te dis Ça va venir Vient bientôt Il faut persévérer Dans la marche Dans la sanctification Que le Seigneur Jésus Vraiment Vous bénisse Shalom Chérie ta femme Quand Christ nous aime Donne en sa vie Pour sa chère et pour vous L'homme quittera La maison de son père Il s'attachera A son épouse Ni l'amour Ni rien d'autre Ne pourra Ne pourra Vous séparer Aimez-vous pour Le meilleur Et le pire Aimez-vous pour Les barbeaux S'agir Pour sa chère et pour Le meilleur La solution La solution A tous vos problèmes A mon père Attendez-moi Je n'ai pas peur quand Christ nous aime Pour nous servir, s'acheter pour nous